Ça fait du bien parce qu'il y a eu un groupe de joueurs qui sont très bien défendus nos valeurs, qui sont très bien représentés pendant le match de Copa Europe, qui sont validés un peu le travail de notre formation. Ils ont apporté une bonne énergie et ils ont montré un terme d'engagement. Tout ça, ça rend des positifs ces deux derniers semaines. Ils ont fait de très belles prestations, ils ont gagné à Jeun. Aujourd'hui, au niveau du classement, c'est deux équipes qui se tiennent entre le Castro Olympique et le Céa Vrive. Donc voilà, c'est un match très très important pour nous, surtout qu'il est à domicile. On sort de deux défaites consécutives chez nous et une troisième avec le Challenge européen. Voilà, même si le Challenge, on a lancé beaucoup de jeunes joueurs, c'était important aussi de donner une belle image. Donc ils ont aussi fait une belle prestation ce week-end. Donc maintenant, à nous de repasser la marche avant et essayer de remporter cette victoire. Nous, on a envie de faire un très bon match. On a bien préparé ce match. On a bien préparé en fonction, pas que des managers, en fonction aussi de l'adversaire. C'est une très bonne équipe capable de, comme ils ont fait le premier match de championnat, de mettre en difficulté Bordeaux, de presque qui méritait de gagner les matchs là-bas, ou d'aller gagner à la chaîne la semaine dernière, ou les derniers matchs de championnat. Nous, on sait à quoi s'attendre. On s'est préparé en fonction. Je crois qu'on est prêts pour faire un bon match mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada